Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 juillet, il est environ 18h, je me trouve sur la plage de Bampor. Ce pourrait être le moment du coucher du soleil mais aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, le soleil nous a quittés pour un temps un peu nuageux comme vous pouvez le voir. Malgré tout nous avons nos 28 degrés et nous n'avons pas de pluie, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez sur les applications des nuages et de la pluie annoncées, potentiellement peut-être un petit orage par-ci par-là mais ça ne dure pas longtemps. Aujourd'hui je vous propose de répondre à des questions qui m'ont été posées par des internautes, par des followers de ma chaîne YouTube. Et je vous propose de me balader sur la plage parce que j'aime bien marcher à ce moment-là, à cet horaire-là, il fait moins chaud et c'est agréable. Et je vais répondre aux questions que l'on me pose. Alors c'est parti pour une balade sur la plage de Bampor en répondant aux questions des abonnés. Allez, c'est parti ! Vendredi 22 juillet, là il est environ 13h. Donc je vais faire le montage de cette vidéo cet après-midi ou ce soir. Mais je voulais rassurer les personnes qui vont voir la suite de cette vidéo avec une mer agitée et un peu tristounette, grise. Voilà, je suis au même endroit, sur la plage de Bampor. On aperçoit même Kotao aujourd'hui, c'est très clair. Voici Koh Phangan. Et voici la plage de Bampor. Donc soyez rassurés, s'il y a des nuages le soir et la nuit, il fait beau dans la journée. Maintenant je reprends le fil de la vidéo où je vais répondre aux questions des abonnés. Je me trouve donc sur la plage de Bampor en ce jeudi 21 juillet. Il est environ 18h. Là je me passe devant l'établissement qui s'appelle Jum'Homme et l'hôtel Zussi. qui sont les deux établissements les plus proches de chez moi. Ma maison, comme vous le savez vraisemblablement, s'appelle Bansawadi Villa. L'idée m'est venue à la suite d'un échange avec Marcos, un de mes abonnés. Il m'a dit qu'il venait prochainement en vacances. De mémoire c'était en septembre. Bien sûr il se pose pas mal de questions. Il m'a dit qu'il allait être motorisé, que grâce à mes vidéos, et je l'en remercie, ça lui avait donné pas mal d'idées pour visiter Koh Samui de manière un peu différente. Merci à vous tous qui suivez ma chaîne. J'espère sincèrement que cela vous permettra de visiter Koh Samui autrement et de profiter d'une autre vision de l'île que celle que l'on propose habituellement. Bampor est une plage familiale comme vous pouvez le voir. Et on a pas mal de personnes qui aiment, comme moi, marcher sur la plage à cet horaire. Également, quelques personnes font du kayak habituellement. Alors pas aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de vagues, un peu de remous. Et habituellement des personnes qui font du kayak ici. Aujourd'hui c'est plutôt des jet skis. Alors je continue avec l'échange que nous avons eu avec Marcos. Alors il me disait que grâce à mes vidéos, on savait un peu mieux ce qu'il y avait à visiter, où manger, etc. Au niveau des restaurants, j'essaie de vous montrer des restaurants typiquement locaux que je fréquente moi-même bien sûr. J'ai pas d'avantages particuliers, je vous le confirme très humblement. Je fais ça parce que ça me fait plaisir d'aider des gens qui font de la bonne cuisine, qui ne cuisinent pas trop gras, pas trop sucré, pas trop d'huile. Voilà pourquoi je partage ces bonnes adresses. Et elles sont dispersées un peu partout sur l'île de Koh Samui. Donc n'hésitez pas à consulter la playlist spécialisée sur les restaurants. Concernant les visites, il y a une autre playlist qui s'appelle Que faire à Koh Samui ? Alors là je ne sais vraiment que le début. Vous savez que j'ai commencé ma chaîne au mois de septembre 2021. Au début, on n'avait pas trop d'activités sur l'île de Koh Samui en raison du Covid. L'île était fermée au tourisme international. Donc on n'était pas très très bien lotis à ce moment-là. Qu'il y a aussi une playlist consacrée aux randonnées que je fais avec un groupe tous les dimanches matin. Un groupe international. Donc sur la playlist Que faire à Koh Samui ? Je peux vous garantir qu'il y aura d'autres suggestions de sortie un petit peu plus tard. Alors parmi les questions qui m'ont été posées par Marcos, qui me dit donc qu'il sera à motoriser. Pour l'instant, il ne sait pas encore si ce sera une voiture ou des scooters. Il me demande si on se gare facilement, que ce soit en voiture ou en scooter, et si les emplacements sont marqués. Je salue la petite famille. Ça va les cas ? Qui profite de la plage avec les enfants. Alors le stationnement est majoritairement gratuit à Koh Samui. Il y a peu d'endroits où c'est payant. Alors de mémoire, on paie à proximité de certains marchés. Mais actuellement, avant il y avait celui de Ménam, où il y avait un endroit où il fallait payer. Mais il y avait aussi plein d'endroits où c'était gratuit. On paie pour stationner aux cascades de Namuang 1 et Namuang 2. Et en dehors de ça, franchement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où il fallait payer le stationnement. Ah si ! Aux rochers Intai Inyai. Les rochers, on les appelle aussi Grandfather, Grandmother. Donc là, il y a aussi un stationnement payant. Mais bon, le monsieur qui est là, il est très dévoué à son travail. C'est un monsieur un peu âgé. Sincèrement, ça aide beaucoup les tailles si vous pouvez lui donner une participation. Il y a peut-être aussi Overlap Stone. C'est un très joli rocher où on a une vue dominante sur la baie de Lamae. Là, je sais qu'il y a un tarif d'entrée qui est de 50 bahts. C'est d'ailleurs bien dommage qu'il faille payer l'entrée. Alors, ce n'est pas tant le fait de payer 50 bahts. C'est surtout que ça serait bien qu'ils fassent un peu d'aménagement, qu'ils achètent quelques jolies chaises. Voilà, j'avais une suggestion à leur faire. S'ils écoutent ma vidéo, ils gagneraient beaucoup plus d'argent en étant sympathiques et en proposant une assiette de fruits frais ou du jus de fruits frais. Voilà, c'est mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, donc là, il y a effectivement aussi, je crois, un petit droit de stationnement. Voilà, vous voyez, ce n'est pas vraiment une ressette qui intéresse les autorités actuellement. Ne leur donnez pas de bonnes idées. Bon, le point positif, c'est que du coup, il n'y a pas d'amende non plus. Je me souviens avoir passé des vacances sur la côte espagnole et on avait la joie de retrouver un joli papillon quand on ne mettait pas suffisamment d'argent dans le rodateur, etc. Donc, sur la partie se garer en voiture ou en scooter, pas de problème. En dehors de ces endroits-là, on peut se garer facilement, bien sûr, plus facilement avec un scooter qu'avec une voiture. Avec le scooter, il est de tradition de tourner légèrement la roue avant vers la gauche pour que tous les guidons soient un peu dans le même sens. Voilà, ça, c'est une taille qui m'avait fait la remarque un jour où je stationnais devant le 7-11. C'est très logique, c'est pour que tout le monde puisse passer son corps entre deux scooters. Voilà. Ensuite, il me demande s'il y a des pratiques qui sont mal vues. Comme effectivement s'embrasser, ce n'est pas très bien vu. Alors, il y a quelque chose que les tailles ont en horreur, c'est le fait de circuler en scooter torse nu. Ça, ce n'est vraiment pas apprécié du tout. Ou conserver des chaussures quand on rentre dans un temple. Ça, ce n'est pas apprécié du tout. Il y a sûrement d'autres points beaucoup plus... Il faudrait en fait que je développe ce contenu-là parce que ça demande quand même quelques recherches. Mais en tout cas, effectivement, s'embrasser est très mal vu. On quitte nos chaussures régulièrement quand on est en Thaïlande, quand on rentre chez quelqu'un. Mais c'est aussi le cas dans certains commerces. Alors, ça peut vous choquer, mais c'est aussi le cas dans certains commerces. Salut le toutou ! Bon, je vois que la marée est remontée. Ça veut dire que le sol 6 va bientôt nous laisser tranquilles avec la marée basse. Parce qu'actuellement, on est en période de forte marée. Et quelquefois, il faut faire 5 mètres avant de trouver de l'eau pour se baigner. Bien sûr, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à Marcos. Mais c'est aussi parce que ce sont des questions qui me semblent vraiment pertinentes. Et il me semblait intéressant de pouvoir répondre et en faire profiter tout le monde. Il me demande ensuite si marchander sur les marchés est bien vu. Alors là, carrément oui. Carrément oui. Et puis en plus, ça fait partie du jeu. Ne soyez pas des grippes sous. Pensez que les Thaïlandais ont beaucoup souffert de l'absence de tourisme international. Ici, c'est plus de 2 ans sans tourisme international, sans marché. Il faut savoir que le marché de Fisherman Village a réouvert progressivement il y a moins d'un mois. Et que tous les chalants que vous voyez, les commerçants ambulants, ils ont eu beaucoup de mal à survivre. Donc, soyez quand même généreux. Donc, marchander, oui. Mais dans la mesure du raisonnable, de toute façon, ils ne vous laisseront pas partir avec un tarif qui ne soit pas correct. Donc, n'hésitez pas à être raisonnable. Bonjour les toutous. Allez, je vous laisse passer. Ensuite, Marcos demande au niveau des pourboires. Est-ce que c'est une pratique courante ici à Koh Samui ou globalement en Thaïlande ? Parce qu'on va boire un verre. C'est rien. C'est le chien qui faisait un trou et il m'a envoyé du sable dessus. C'est vrai que c'est plus joli quand il y a le soleil, avec une eau turquoise et une mer qu'il est aussi. Ce n'est pas grave à cette heure-ci, on a moins chaud, on en profite. Alors, les pourboires sont vraiment les bienvenus. Et d'ailleurs, je reviens sur la question de marchander sur un marché. Voilà comment je pratique. Essayez de voir si c'est quelque chose que vous pourriez vous-même adopter. Je marchande un petit peu, je connais les tarifs. Vous savez, j'ai accompagné beaucoup d'amis ou de membres de ma famille. Donc, j'ai quand même une idée assez précise de certains tarifs. Donc, quand je pense qu'on est au prix, je négocie un tout petit peu. Et ensuite, si on prend plusieurs articles, on arrondit ou on donne un pourboire. Voilà, ça, ça se fait et c'est très bien accepté. Vraiment très apprécié surtout. Donc, pour revenir au pourboire, que l'on boive un verre, un repas ou autre. Bien sûr, laissez toujours un pourboire. Alors, de quel niveau ? Bien sûr, c'est proportionnel à ce que vous payez. C'est sûr que si vous mangez un pâtaï à 50 baht, vous n'allez pas laisser 50 baht de pourboire. Sachez que 50 baht, par exemple, c'est le prix moyen haut pour un Thaïlandais pour aller manger. Le midi, par exemple. Sachant que les Thaïlandais font beaucoup de take away. C'est-à-dire qu'ils achètent leur repas et ils vont le consommer chez eux. Ou ils le consomment sur leur lieu de travail. Alors, je parlais justement d'un repas ou d'un pâtaï à 50 baht. J'en profite pour vous montrer cette petite adresse locale sur la plage de Bampo Beach. Ça s'appelle Tanglong Beach. Je vais essayer de monter pour vous montrer un petit peu. C'est une dame qui est adorable. Elle fait le pâtaï, bien sûr. C'est présenté de manière super simple. C'est sur un plateau avec une petite feuille de bananier pour protéger. Et voilà, vous êtes dans un lieu qui est très sympa, très authentique. Moi, j'adore des lieux comme ça. Je vous garantis que même si ça fait 5 ans et demi que j'habite à Koh Samui. Et que je viens sur cette plage. Eh bien, j'ai toujours un grand plaisir à venir manger dans des petits établissements comme ceux-là. Je me sens en vacances à chaque fois que je viens ici. D'ailleurs, je crois que la dame est derrière, dans sa baraque. Dans son estangot, comme on dit chez moi. Salut ! Salut, maïka ! Non, c'est son fils qui est là. Voilà, je lui dis... C'est un lieu sympa. Et vous pouvez manger un pât de taille pour 50 baht que vous voulez moi. Je vais vérifier. Qu'est-ce que tu as pât de taille ? C'est un 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 pât de taille ? Ok, voilà. Le pât de taille est à 60 baht et 80 baht lorsqu'il est pris avec des crevettes. Voilà, c'est une bonne adresse. C'est ouvert de 11h du matin à 21h le soir. Kapo Maka ! Voilà, un lieu authentique avec des Thaïlandais sympas. Des familles de pêcheurs. Une famille de pêcheurs, je disais. D'ailleurs, on voit souvent la dame qui pêche ou qui ramène du poisson et qui le nettoie ici sur la plage. C'est vraiment un coin authentique. Voilà pour la question qui concerne marchander sur un marché. Et qui concerne aller pourboire. Ensuite, sa question concerne la dangerosité de certains lieux. Y a-t-il des secteurs plus dangereux ? Où il ne faut pas s'aventurer ? Ben, à vrai dire, est-ce qu'il y a... Dans la suite de sa question, il demande aussi s'il y a des risques de vol. Est-ce que c'est sûr de vivre ou de passer du temps ici à Koh Samui ? Bon, alors, je vous parle au regard de mes 5 années et demi d'expérience locale. Je vous garantis qu'on se sent vraiment en sécurité. On peut laisser... En tout cas, dans les secteurs non touristiques, il est courant de laisser son scooter avec les clés dessus quand on va au 7-11 ou ailleurs. Et de laisser ses courses sur le scooter et puis d'aller acheter autre chose. Après, en haute saison touristique, dans les secteurs touristiques, vous voyez ce que je veux dire ? Ben, il faut faire un petit peu plus attention parce que, bien sûr, c'est un... C'est un risque qui peut exister. Mais globalement, les Thaïlandais n'ont pas une mentalité de voleurs. Ils respectent aussi le bien d'autrui. S'il y a des bananes sur un bananier qui est abandonné, bon, peut-être que là, ils vont se servir. Mais globalement, ce n'est pas du tout la mentalité des Thaïlandais. Ici, pour ceux qui ont connu, je suis au Bai Beach. Le Bai Beach, c'était une super adresse. Ils avaient un palancaï délicieux. Malheureusement, c'est un des établissements qui a vraiment souffert du Covid. les petits bengalos qui sont là, pour l'instant, n'ont pas réouvert ni le petit resto qui était là. Moi, je venais régulièrement manger une coconnette ou déguster ce fameux banancaï. C'est un curry. Délicieux curry. Donc, il me tarde sincèrement qu'ils retrouvent des clients et qu'ils réouvrent. Et là, je suis à 15 minutes à pied de Bantzawadi Villa, de ma maison. Parmi les questions qui me sont posées le plus souvent, il y a bien sûr la météo. Il y a six mois, j'avais commencé à préparer un contenu de vidéo non pas pour parler de la météo elle-même, mais pour dire quoi faire quand il pleut à Kossamu. Alors, j'ai commencé une liste que j'ai transmise à mes amis. On a fait un travail collectif. Je vous en reparlerai prochainement. Je vais la diffuser plus tard parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire avant cela. Donc, ça viendra. Je vous ferai une vidéo pour vous faire des suggestions sur que faire à Kossamu lorsqu'il pleut. La météo, c'est également quelque chose de difficile d'expliquer. J'avais prévu une vidéo déjà il y a six mois, mais il se trouve que la météo depuis octobre 2021 a été particulièrement capricieuse de sorte que si je veux pas me prendre tous les commentaires négatifs de tous ceux qui ont une fois essuyé quelques pluies pendant leur séjour, je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Voilà. Mais bon, globalement, je vous parlerai de météo prochainement. Je voudrais juste vous donner une petite information parce que j'entends beaucoup de... Je lis beaucoup de confusion entre la saison des pluies et la mousson. C'est quelque chose de différent à Kossamu, la réelle mousson, c'est-à-dire les pluies torrentielles le moment où il ne faut pas venir à Kossamu, parce qu'assurément vous allez avoir du mauvais temps, c'est à peu près de mi-novembre jusqu'au 8 ou 10 décembre. En dehors de ça, certes, il y a aussi une saison des pluies, c'est différent de la mousson. La saison des pluies commence, elle, à peu près aux alentours de mi-octobre jusqu'à à peu près mi-janvier. Mais là, on alterne des pluies et du grand soleil. Ce qui, du reste, peut être aussi le cas pendant la période de mousson. Mais globalement, vous avez 90% de risque d'avoir du mauvais temps sur la période de mousson. Je répète, 15 novembre, 8, 10 décembre environ. Le reste du temps, ma foi. Le reste de l'année, on a aussi des orages comme toute île tropicale. Sur une île tropicale, et oui, il pleut. Parce que si vous voulez que l'île soit verte et que les cocotiers poussent, personne ne va les arroser. Donc, il faut bien que la pluie soit là. Voilà. Aujourd'hui, ce n'était pas dédié à la météo, mais je faisais juste une petite aparté. Ensuite, on m'a demandé d'expliquer comment on paye l'électricité quand on vit à Koh Samui. Alors, c'est plus compliqué que cela parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de payer son électricité suivant à quel endroit on réside. Là, j'arrive au bout de la plage de Bampor. Ensuite, il y a des rochers, mais aujourd'hui, on est à marée... Là, à cette heure-ci, on est à marée haute. Mais lorsqu'on est à marée basse, on peut circuler entre les rochers et rejoindre là-bas au fond la plage de Bantai. Bantai qui est un très joli lagon idéal pour nager. Mais je parlerai des plages une autre fois. Donc, en ce qui concerne l'électricité, comment paye-t-on son électricité lorsqu'on habite à Koh Samui ? Deux choses l'une. Soit vous dépendez d'un compteur mis en place par les autorités, par le gouvernement, auquel cas l'organisme supérieur qui gère l'électricité s'appelle PEA. Là, vous pouvez aller soit chez PEA directement, ils ont leur bureau principal, je crois, à Natone, mais on peut aussi aller payer dans les 7-Eleven. Soit vous dépendez d'une résidence et là, la résidence achète l'électricité au gouvernement jusqu'à son entrée et ensuite aménage les réseaux sur son territoire privé, auquel cas vous payez donc à votre syndic, enfin l'équivalent d'un syndic, l'électricité. C'est pourquoi, là, quelquefois, les tarifs sont majorés par les syndics, parce qu'ils incluent aussi des frais d'entretien, de maintenance, de remplacement de matériel, etc. Par contre, je vois aussi des questions sur le prix de l'électricité. Alors là, si je peux me permettre, ne considérez pas uniquement le prix payé au kilowattheure, considérez surtout le matériel. Si vous êtes dans une maison neuve qui est équipée de LED et de la dernière génération de matériel, vous n'aurez pas de grosses notes. Tout dépend si vous utilisez la climatisation ou pas, évidemment. Donc, si vous avez besoin de louer une maison, par exemple, demandez s'il y a des moustiquaires et des ventilateurs, parce que moustiquaires et ventilateurs peuvent largement remplacer une climatisation. Voilà, c'était un petit peu le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Je peux en faire d'autres si vous le souhaitez. Posez-moi des questions. Je sais par exemple que Max m'a écrit un commentaire sur YouTube qui m'a donné envie de faire une vidéo. En fait, il expliquait pourquoi il préférait la maille à Shaoeng. Ça pourrait être l'idée d'une vidéo. La maille versus Shaoeng. Alors, donnez-moi vos commentaires concernant le contenu de cette vidéo. Quel est votre avis ? Comme ça, je ferai un petit montage avec toutes les réponses que j'aurai obtenues. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais continuer ma balade. Mais je serai face au vent. Donc, le son ne serait pas bon si je continuais avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt à Kosamui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements et pour vos likes. Vous savez que c'est un bien particulièrement précieux pour aider l'algorithme YouTube à proposer nos vidéos à d'autres personnes. Merci à vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada